Et bien salut à tous c'est Darko pour une nouvelle vidéo de Dressplay sur Contrôle et je vous retrouve aujourd'hui pour notre huitième épisode Et là vous allez dire Darko t'es où là ? Je suis à côté de la salle du fourneau Parce qu'en fait que je vous explique entre l'épisode précédent et l'épisode d'aujourd'hui J'ai un petit peu joué et je suis passé devant Hattie et j'ai vu qu'il avait une mission Donc regardez en haut à gauche, quel bazar, éliminer le bouchon Donc maintenant station de pompage En gros, visiblement le bouchon qu'on avait commencé à flinguer au niveau de station d'énergie, tout ça, gérateur d'énergie A l'air d'être revenu ici Donc on va essayer de se le fumer quoi Par contre j'ai pas pris mon débouchette avec moi Donc j'espère que l'arme de service fera l'affaire Suffira largement Ah et aussi j'ai eu une mission d'alerte au passage pendant que je jouais Une mission dynamique, on va dire ça comme ça Qui ont popé Donc c'est des trucs, visiblement, dynamiques C'est pas dramatique si je les paume Ça fait toujours des bonus en plus Euh... Ok donc normalement Si ma lecture du plan est bonne C'est là-bas On doit aller Hop, ici Ouais, donc il y a cette saloprix qui est là On a un truc ici, on a un générateur ici aussi Alors la porte ici est fermée Donc je serais tenté de dire que il faut utiliser le générateur Ça Si je les mets là, ça fait quoi ? Ça ouvre ici pour un autre générateur Là Bien Bon, ça va C'est du niveau de Dora l'exploratrice C'est... Ah mais il y a un truc à récupérer ici Il y a un truc à récupérer ici Procédure de radiateur Procédure de confinement Aucune procédure particulière n'est requise Si la forme de l'objet est différente de celle précédemment décrite Ajoutez une remarque décrivant la nouvelle forme Les vétales formes et apparences de l'objet sont inconnues Il a déjà été vu sous les formes suivantes Un jeu de clés Une boîte à repas Une clé anglaise Un microscope Une agrafeuse Des lunettes Un tube à courrier Une cuillère Allure Cuillère Excusez-moi J'ai le confinement par l'optique Etage 5, unité 11 Ok L'objet est capable d'adopter la forme d'autres objets à proximité L'objet est capable de se déplacer sur le courte distance En se repositionnant lorsqu'il change de forme Cela ne se produit que lorsqu'il n'est pas observé directement ou indirectement Ah C'est intelligent C'est pas mal comme truc Pour cette raison la transition entre les formes n'a jamais été observée La récitation des formules I C'est un I ? Oui c'est un I I-14 ou I-32 révèle l'objet en le faisant trembler Antécédent cet objet a été découvert à l'intérieur du bureau Soit un agent lié à volontairement Bien entendu volontairement ou involontairement Soit il s'y trouvait avant l'emménagement du bureau dans l'ancienne maison J'ai foutu le générateur Là Est-ce que ça ouvre la porte là-bas ? Non pas du tout Ça fait quoi que je fasse ça ? Faut que je fasse ça avec les deux ? Faut que je prenne les deux et que je les installe là et là-bas Pond de lonnage activé Ok Alors tu tournes pas vraiment la rond Jess hein je t'ai vu Fais pas genre tu bosses c'est pas vrai Euh ok Alors voyons voir qu'est-ce qu'on a en dessous Très chelou Trois points de compétence reçus en plus Nice ça Euh non c'est pas ça que je voulais faire C'est pas grave Vestige de lisière Ok Pulsion rituelle Ok donc deux ressources en plus Pourquoi pas Euh est-ce qu'il y a pas quelque chose là-dessous ? Non de toute façon j'y vois que dalle Bien Euh et bah écoutez Cette petite aparté est en fait On peut revenir dans la zone de recherche Puisque à la base on cherchait Euh Marshall Puisqu'on a découvert une nouvelle zone Ah évidemment Ça peut pas bien se passer Euh ouais Ah je Justement je pensais que je voulais C'était celui-là Bien là Je te vois Je sais que t'es là En fait il était pas du tout là Mais personne n'a rien vu C'est bon Hein Voilà Euh donc On va aller au niveau du Du checkpoint Et on va se téléporter directement sur Sur zone Euh Hop c'est par là Alors sachant que C'est où C'est Ici pour l'instant je peux pas encore y accéder à ça J'ai pas encore le pouvoir du Je présume du double saut Ou du Méga saut Bref Je peux pas encore Me balader tranquillement dans les airs quoi Hop Donc Tac Euh Alors j'ai trop bonne capacité Oui Euh Pour le coup Plus d'énergie ça peut être intéressant Euh Énergie de lancer Envoie les grenades et roquettes ennemies Hum Hum Alors bouclier Alors le truc c'est Il y a des personnes dans les commentaires de l'épisode précédent Qui m'ont dit Derco regarde un petit peu pour améliorer le bouclier etc Et à côté de ça il y a des personnes qui m'ont dit Derco moi quand j'ai fait le jeu Bouclier Jamais utilisé C'est de la merde A part pour des Des trucs spéciaux quoi Des Des récompenses spéciales mais bon Voilà Euh Donc on va partir plutôt sur l'énergie Parce que mine de rien avoir plus d'énergie c'est sympa Parce que là on est d'accord Ah si Plus 50% de les goûts lancés Je peux le récupérer celui-là Il coûte pas si cher Il coûte que 2 Bah écoutez ouais 50% de dégâts en plus pour le lancer C'est pas mal Ouais Et donc après je pourrais passer à 75% de dégâts en plus pour le lancer Et je présume que ça sera 100% Euh ok Nous disions déplacement rapide Euh C'est pas ici que je veux aller C'est recherche mon modèle astral Et ça Sachant que Sachant que De mon côté Comme je le disais J'ai un petit peu joué de mon côté Euh Histoire 2 Parce que j'aime bien J'aime bien l'univers de De ce jeu De contrôle J'ai découvert un truc Et je me suis dit Ouh Ça Il va falloir que je vois ça avec Avec les viewers Donc avant de continuer d'aller Là où je dois aller Euh J'aimerais bien aller là où Là où le jeu ne dit pas encore d'aller Donc on va faire un petit machine arrière Très rapide Hop Et on va revenir dans le hall Alors j'espère qu'il n'y aura pas Un spawn d'ennemis Oui non oui non Parce qu'en fait J'avais vu une astuce Dans un des écrans de chargement Quand je jouais Euh L'astuce qui dit que Bah il suffit d'hacher Juste avant de toucher le sol Pour ne pas avoir de dégâts de chute Et je me suis dit Mais c'est vrai que Ici Il y avait un immense trou Et en effet Ici Il y avait un immense trou Donc Je suis descendu J'ai activé Euh L'énergie Et résultat Il y a un ascenseur Donc plutôt que de refaire Le saut de l'ange Bah Je vais prendre l'ascenseur C'est plus simple Voilà Et on descend Au fond du trou De toute façon On a disopé des merveilles Et il y a de la mousse en bas Oh Il faut que je remonte Je viens de le voir Faut que je remonte Là c'est mort Il faut que je remonte Je viens de le voir Je sais pas si vous l'avez vu Moi je l'ai vu Eh Eh ouais Ok Je peux rappeler l'ascenseur ici ou pas Je crois que j'ai fait de la merde Si je peux rappeler l'ascenseur On va déjà le rappeler Donc ici on a de la mousse Et on a des trucs très chelous Donc il y avait un générateur Dans le coin Et je l'ai branché Je l'ai branché où ? Je l'ai branché ici Ok Euh Et il y a rien d'autre à récupérer Dans le coin Donc ça c'est la fameuse mousse Dont il parlait Qu'il fallait réussir à contrôler La progression Parce que Progression végétale super violente Je sais pas si c'est une zone principale Ou une zone secondaire Mais dans tous les cas Ça m'intrigue Niveau 4 J'ai pas de niveau Pour pouvoir récupérer ça Il y a du loot Turbulence astrale Ok Alors en fait Je suis venu ici Mais Ça ne servait à rien Parce que j'ai pas de niveau Pour pouvoir y accéder Faut que je sois niveau 4 là Mais en résultat Ça je peux pas passer par là À moins que Est-ce que je peux gruger ? Est-ce que je peux gruger ? Est-ce qu'il me faut de l'élan ? Non je peux pas gruger Je ne peux pas gruger C'est dommage J'aurais essayé Est-ce que je peux gruger En passant par là ? Non Elle veut pas Je peux gruger En passant par là Tout simplement Tout simplement Qu'est-ce qu'on a ici ? Ça c'est pas un truc Je crois que J'aurais pas dû faire ça Ah c'est pas ce que tu as Eux ils sont contaminés Par quelque chose J'ai l'impression Par contre Il y a quoi là-dedans ? Ah ah Alors Flamant rose Des agents ont remarqué Un vagabond devant l'entrée Du siège du bureau Portant l'objet En prétendant A voix haute Qu'il était responsable Du beau temps What ? Mais de quel objet il parle ? Un flamant rose ? Son insistance a fini par attirer l'attention Le docteur Darling en personne Sous couvert de simples conversations Il l'a interrogé Et ce dernier a expliqué Que l'objet Fait venir les nuages Quand il fait trop chaud Et le soleil Quand il fait trop froid Il s'est produit un événement remarquable Lors d'un déluge Lorsque le vagabond A été vu accomplir Un supposé rite avec l'objet Voir dossier PAI 1372 Pour un compte rendu détaillé Selon le docteur Darling Il a fallu attendre Une seconde Pour que l'appui cesse Le lendemain le vagabond a été interpellé Après Il a été confirmé Qu'il possédait aucun Et a été relâché Aucun objet Aucun ODP Non c'est trop long Pour que ce soit juste ODP Et c'est trop court Pour que ce soit objet de pouvoir Le bureau conserve toujours l'objet Car il est supposé être altéré Bien que cela reste à prouver Aucune variation Des formules d'identification connues N'est parvenue A déclencher la réponse Auprès de l'objet Une réponse auprès de l'objet D'accord Un objet qui fait l'appui du botan Pourquoi pas Amélioration santé Canon de tir rotation Alors oui Sauf que la rotation pour le coup C'est pas une arme qui me botte Dans le sens où Niveau précision C'est pas tout à fait ça Déjà que moi de base Je suis pas très précis Alors si en plus l'arme s'y met Ça va vraiment pas le faire Echantillon corrompu Nouvelle ressource Tiens Ok Matériaux conceptuels Quelque chose me dit Que je vais pas pouvoir Aïe Aïe Je m'y attendais pas Heureusement que j'ai Les trucs de regain de vie Qui sont assez violents Ah mais c'est qu'ils font Super mal les enfoirés C'est pas mon niveau Son niveau 6 C'est la version Ah bah oui C'est clairement pas mon niveau J'y reviendrai plus tard J'y reviendrai plus tard J'ai pas le niveau On va croiser les dragons Non on a pas le niveau Bah là c'est pareil Des zombies Des zombies comme ça De façon plante J'ai pas le niveau là Forme d'arme Ah je peux faire la perforation Perforation qui est bien La perforation est précise Tire chargé qui palette l'armure Et les ennemis Peu importe la portée Ça c'est pas mal ça On va se le faire Ok Très bien Aucune forme d'arme disponible D'accord Est-ce que Alors forme d'arme Plutôt que la prise La perforation La perforation Qu'est-ce que je peux lui mettre Dégâts en visant Plus 20% Zoom Plus 12% Donc c'est le fusil sniper En fait Dégâts en visant Plus 20% Je me dis que si c'est une arme De précision Oh putain J'ai récupéré des trucs Intéressants Genre rotation Plus 33% De cadence de tir Et dispersion Projetive Donc 15% Pas mal Donc ouais Si c'est une arme De précision Faible cadence de tir Plus 20% De dégâts En visant Je me dis que ça peut être intéressant On va tester ça comme ça Ah ouais Ah ouais Faut viser Faut charger le tir Faut charger le tir J'ai une petite idée de montage Si jamais je réussis à l'utiliser A faire ce que je veux Avec cette arme là Je vous fais un petit montage Durant l'épisode Promis Ah non Tu restes avec Voilà Donc Procédure et bonne pratique Modèle du plan astral Le modèle du plan astral A été construit Pour servir de site d'entraînement Aux astral l'hôte Oui en soi C'est pas déconnant C'est bien celui-là Que je dois lire Oui c'est ça Il devait servir A les habituer Aux stimuli visuels Et auditifs Du plan astral Avant de les y envoyer Il aurait pu Être mieux fait Mais à rener sur le budget Voilà Je pense que c'est peut-être Trench Qui a reni sur le budget Ou alors Comment il s'appelle son précédent là Son prédécesaire Nightmoor là Je sais plus comment il s'appelle Bref Northmore C'est ça Quand nous avons découvert Le hum hum Nous avons décidé D'utiliser cet endroit Pour autre chose Un peu comme un zoo Recréer l'environnement Familiers d'un animal sauvage Nous espérons y observer Le comportement du Hum hum Je pense que c'est du Is Dans un lieu similaire A sa dimension d'origine Ah pas forcément Du comité peut-être Plutôt Puisque le plan astral Je rappelle que c'est Le lieu du comité Pour l'instant Il ne fait que casser Tout ce que nous y mettons Tout ce que nous y mettons Avec lui Mais Rome ne s'est pas fait En un jour Le dossier 3.19.3811 Contient un rapport complet A Dinda Une nouvelle Une nouvelle L'embre de culture A été décidée Pour l'entité astrale Désormais Nommée le pic astral Les termes obsolètes Contenus dans ce rapport Ont été censurés Ah Ça s'explique ça là C'est quoi ce bordel Ah Une nouvelle vidéo Une première hypothèse Indiquait que La nature du plan astral Était subjective Mais on a vite prouvé Que c'était faux C'est un lieu existant Pas une construction de l'esprit Même si c'est par nos pensées Que nous y entrons Et progressons Mais alors On pourrait en dire autant De toute réalité Nous avons pu enregistrer Des images du plan astral En analysant l'activité cérébrale De ceux qui y entraient Il s'agit des seules données matérielles Que nous avons pu tirer Des expéditions Dans le plan astral Mise à part Une choquante exception Dans la bande du plan astral Nous sommes toujours Près de la pyramide C'est donc Que le comité N'en contrôle Pas la totalité Juste cette partie Nous avons aperçu Des mouvements Des espèces indigènes Toujours de loin Et pourtant Il y a eu contact Nous ne l'avons pas enregistré Il y a eu un pépin Mais un de nos astronautes Est revenu avec un voile Une fugue astrale Qui s'était invitée Dans sa tête Elle en est sortie En le tuant C'est un prédateur Insatiable Qui poursuit les pensées Les esprits Fatales pour les entités Dont il se nourrit Avec lui Il faut suivre Scrupuleusement Les protocoles de conflit Est-ce que ça aura un lien Avec le IS Ça pour le coup Tiens La question Reste entière Ah bah non On lave là la bestiole Ok Le fameux voile C'est ça Évidemment On va ouvrir On va essayer de la flinguer Parce que sinon C'est pas marrant Ok je me dis Il faut que je fasse quelque chose Avec ça Alors j'ai une mission Qui vient de spawner Mais Alors attendez Comment est-ce que je fais Pour me la flinguer Celle là Ça lui fait rien Ça lui fait strictement rien Ah par contre Elle s'approche méchamment de moi On va peut-être pas La laisser s'approcher Euh Ça fait quoi Ok Alors est-ce qu'elle me suit ici Est-ce qu'elle me suit là-dedans Je veux dire Dans cette partie là Non c'est une safe zone ça Donc je trouve rien De la vaincre celle là Alors ça Ça fait quoi ça Ça ne fait que Fermer la porte ici Ok Le truc c'est que J'ai pas l'impression qu'elle veuille me suivre ici Du coup Elle veut pas me suivre ici en fait Faut que j'analyse les situations Ça me Hein Donc là il me dit qu'il n'y a plus de batterie D'accord Ok On va s'enfermer avec elle Ah Je n'avais point vu Ouais Du calme Du calme ma cocotte Du calme Voilà Ouais Mais Maintenant que j'ai fait ça Je fais quoi là Cette porte là Je peux pas l'ouvrir Faut que je refasse tout Depuis le début Donc je ressors Ok Ensuite Cette porte là Qu'est-ce qu'elle est collante Bon l'avantage c'est que Jess n'a pas de Problème d'endurance Je comprends pas ce que je veux Que je fasse le jeu en fait Tout simplement Qu'est-ce que faisait le bureau Avec ce truc Et donc ça ouvre la porte ici Maintenant D'accord Ok D'accord Tout simplement Faut que quelqu'un réponde Bon sang On a besoin de renfort ici Faut pas que je la tue Faut que je l'emprisonne Je suis en mode Faut essayer de trouver un moyen De la tuer quoi Merde On est pas loin Dépêchons nous Eh bah let's go Ouh Va y avoir du frites Va y avoir du fight Ça c'est moi qui vous le dit Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Espèce de frites De Capitain Ok Les roquettes sont la tête Chercheuse quoi Bise Il a rien senti Je vais foutre une attaque En plein dans le buffet Une attaque corps à corps Dans le buffet Il arrête C'est fini Ouais Bon Cette arme là On va dire que je l'aime beaucoup Moi Ok Ok Ah d'accord Au bout d'un moment Elle lâche le truc Je peux le charger à deux niveaux ou pas Je vais le charger qu'avec un seul niveau Là on est vraiment sur le Dominator Les armes à faible cadence de tir Mais gros dégâts à l'impact C'est ma passion Euh bon On va commencer déjà par Purifier le plan de contrôle Ouais il y en avait besoin Sympa le coup de transversal de cerveau Public captivé C'est pas ça que je vois C'est pas ça Je viens de choper une mission Bon ça on s'en fout ça à la limite Mais je viens de choper une mission Jess découvre l'existence d'un nouvel objet de pouvoir Au labo d'hypnose Un caisson en rayon X J'ai chopé une nouvelle mission Comme ça J'avais pas fait gaffe Ok Alors par contre Euh Oui C'est pas tout à fait là où je suis Non c'est pas ça que je voulais faire C'est ça Pensée de groupe Pensée de groupe Cette étude poursuit les travaux de Irvine Janis Robert Barron Et d'autres en mettant en évidence Des liens de causalité forts Entre les pensées de groupe Et l'emploi actif ou passif de la télépathie Afin de prouver cela Le département de parapsychologie A mené des variations Euh Des expériences de conformité Originelles de Solomon H En prenant un individu capable de télépathie Comme sujet Voir expérience Pour plus d'informations La masse de données quantitatives et qualitatives Obtenues grâce à ces expériences A ensuite été utilisée Pour identifier l'interférence télépathique dans le groupe D'autres résultats empiriques Semblent indiquer que Que des mesures peuvent être prises Pour éviter l'influence télépathique Sur des comportements En procédant à Une trépanation Par exemple Une trépanation Généralement en effet Ça protège bien des impacts télépathiques Quand t'as plus de cerveau en même temps Bon voilà Euh De façon J'allais dire de façon judicieuse Non Audacieuse Cet article propose de prendre à défaut Des théories sur la pensée des goûts Voilà Je la refais De façon audacieuse Cet article propose de prendre à défaut Des théories sur la pensée des goûts C'est le groupe Qui ont enduré des décennies En offrant de nouvelles voies De recherches sur l'esprit Y compris en matière de manipulation De Et Dossier 3 18 2849 Contient un rapport complet Donc la télépathie c'est quelque chose Qui visiblement est présent Dans cet univers Euh On va finir de fouiller cette zone là Mine de rien On va voir si je peux pas passer à quelque chose Genre voilà une turbulence astrale Pas mal ça Je vais juste voir un truc Si je peux pas le charger au maximum Non Ça n'utilise maximum qu'une seule munition La mot d'hypnose C'est pas là que je dois aller Enfin Que je veux aller Non eux c'est les gentils Mais ils sont Un autre objet de pouvoir Ouais Ils sont tous plantés là Comme fascinés Ouais J'espère que c'est pas un truc Genre la méduse Savoir que tu regardes Et boum T'es totalement Obnibilé Euh Comment je passe Moyen d'accéder au Au caisson à rayon X Ouais je suis d'accord Mais C'est pas par là C'est pas par là Je vais pas activer ce truc là Ah Je n'avais point vu Euh Je sais pas ce que je fais Et ouais Non Attendez faut que je refasse Faut que je fasse Il est où C'est quel motif que je dois reproduire C'est quel motif qu'il faut que je produise Parce que si je sais pas ce que je dois produire comme motif Je sais pas comment faire pour ouvrir la porte Qu'on soit clair C'est Parce que là Pour le coup Euh Je trouve le motif je l'ai vu mais Je ne saisis pas Quel est le motif que je dois faire Putain Putain il est là le motif Il est là ce coup de motif Je l'avais loupé Euh Ah oui mais là Et ouais d'accord Putain ça c'est un bon casse-tête des familles Qui va être bien chiant ça Ouais il faudrait que je fasse ça Mais il faut que celui là soit plein Alors Voyons voir si je fais ça comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Ça marchera pas En fait là que je vous explique Je fais gauche Je fais droite Je fais bas Je fais haut Donc là gauche c'est bon Enfin droite c'est bon Gauche c'est bon Et Alléluia Ok Et la porte est ouverte Bah juste Prendre le temps de Venez vous identifier Pour l'enregistrement Paul Warren Astralnoot de première classe Et vous êtes conscient Que l'exposition au plan astral Peut conduire à la mort Au handicap Aux blessures Au démembrement A l'effondrement cognitif A la schizophrénie Et à la démence partielle Ou totale Ouais 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 Je sais Et vous reconnaissez Que l'utilisation Que vous ferez Du conduit astral Appelé le caisson A rayon X Est entièrement volontaire Oui bien sûr Parfait La combi est ok Ouais Très bien Vous êtes prêt Ouvrez la porte Pour monsieur Warren Je vous prie La façon Que lui dire ça En mode tellement protocolaire Mon dieu Alors voyons voir C'est quoi cet objet de pouvoir Utilisez saisie Pour remporter Le défi du plan astral C'est à dire Le E Oui ça je sais Copie dorée Il peut y avoir une zéroïation Trouve une autre main Non ça ils s'en foutent Complètement Ils sortent pas des steaks D'une violence Non c'est pas ça D'accord c'est avec F Qu'il faut que je le fasse Et pas avec P Ok Ok Je l'ai fait passer A mon contrôle Trop bien Aïe Non pas ça Donne moi de la santé Pour d'abord S'il te plaît Après j'utilise Vait tes potes Pour tuer les autres Là on a de la santé Putain trop bien Je peux les contrôler Vas-y Attaque Ok Putain je peux les contrôler D'être super loin en plus Yes Beau travail Bien joué directrice Donc maintenant Je peux contrôler les ennemis Quand je les affaiblis Mais c'est énorme Bon Je vais pas les affaiblir Très souvent Je vais plutôt les tuer Assez régulièrement Ça va les mecs Leurs cerveaux ont été grillés Quand j'ai pris le contrôle De l'objet C'est dommage C'est vraiment très dommage Dommage collatéral Rien de grave Ok Bah écoutez Nouveau pouvoir Plutôt sympa On a toujours pas retrouvé Marshall Pour l'instant Et vu l'heure Bon vu que les précédents Aussi Il faisait un petit peu Une heure Faut que j'aille là-bas Là il y a un truc Là il y a un truc Allez Jess Tu peux le faire Voilà merci Ça Hé hé Les zones cachées Comme ça À la con Il y en a plein Dans le jeu C'est insane Ah Il y a un dossier ici Que j'avais pas vu en plus Pouvoir de prémonition Nadine envoyait ceci A la recherche Pour analyse Heureux mes pouvoirs de prémonition Urgent Docteur Darling La nuit dernière J'ai eu un rêve Dans celui-ci On m'a donné la solution A un problème de personnel Qui m'avait été présenté La veille Ce problème est confidentiel Et je ne peux donc pas En parler ici Mais je peux vous assurer Que la façon Dont j'ai reçu cette information Était indéniablement D'origine paranaturelle Attends Et s'il a eu la solution La nuit suivant Le moment où ça a été dit C'est pas paranatural du tout En fait C'est juste qu'il y a réfléchi C'est son subconscient Qui a résolu le problème Bref Je ne peux qu'en déduire Que je possède Les capacités de prémonition Exceptionnelles Et que je propose donc Mes services aux équipes De recherche du bureau Nous devons employer Mes pouvoirs à bon escient Au bénéfice de tous Signé Francis Bertman Et j'ai pas suivi en fait La nuit dernière J'ai eu un rêve Dans celle-ci On m'a donné la solution A un problème De personnel Qui m'avait été présenté La veille Bah oui Ça veut dire Que c'est ton subconscient Qui a bossé Pendant que tu dormais Non ? Ou alors Je comprends pas La formulation autrement Je pense Il doit y avoir Un problème de temporalité Genre La nuit dernière Quelqu'un lui a filé Une solution Par rapport à Un problème De personnel Qu'il a reçu Le jour même Plutôt Ça serait plus cohérent Ou alors Je loupe Je sais pas Il y a un truc Qui me dérange là Euh Voyons voir Plus de 100% d'énergie Alors Plus de 5% De durée de la saisie La saisie Je pense pas forcément Je l'utilisais très souvent D'abord débloquer la santé en plus Parce que mine de rien Je commence à en avoir besoin Vu comment je suis une quiche Euh Et encore 8 points Avant de pouvoir débrouiller Un nouveau Un emplacement de bot supplémentaire C'est cool ça Construction astrale Forme d'arme Pour l'instant J'ai pas plus Et mode On va pas s'amuser Forcément à en faire Je peux améliorer Par avoir des modes niveau 3 Ceci dit Ce qui peut être pas mal Et ouais Maintenant je peux me faire Des modes niveau 3 On pourrait même aller Jusqu'à des modes niveau 4 Je ne peux pas Bon Pas grave Mais bon Euh On arrive gentiment à la fin De cet épisode numéro Numéro 8 J'espère en tout cas Que cet épisode-ci Vous a plu Ça me semble plutôt pas mal Sachez que Là L'épisode qui va sortir Lundi Euh Ouais non En fait si j'allais dire L'épisode qui va sortir lundi Je vais le tourner à la suite De celui-ci Mais en fait pas du tout Je vais le sortir Je vais le tourner ce soir On va regarder la vidéo Donc Je n'ai rien dit Donc oui Si vous avez des trucs à dire Mettez-les en commentaire Et 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 Ce sera pris en compte Pour l'épisode prochain Euh Donc oui Comme je le disais J'espère en tout cas Que cet épisode numéro 8 Vous a plu Si c'est le cas Je vous encourage moi A laisser un petit like A la vidéo A vous abonner à la chaîne Si c'est pas déjà fait Ça prend quelques secondes Et ça fait toujours plaisir Et surtout Comme je dis toujours N'oubliez pas Prenez soin de vous Amusez-vous bien Et à la prochaine Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz